Tout de suite en direct de Québec, annonce du gouvernement concernant le milieu de la construction et la pénurie de main-d'oeuvre. ...déterminante pour l'avenir de l'économie du Québec. Quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, disons, dans les 10, 15 prochaines années au Québec, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets d'infrastructures. Prenez juste les infrastructures qui vont être sur la responsabilité du gouvernement du Québec. Notre plan sur 20 ans, qui était à 100 milliards, est maintenant à 150 milliards. Ça, ça veut dire une augmentation de 50 %. On est en train de faire des écoles, des nouvelles écoles. On voit, il y en a une primaire au côté qui est très belle. On voit qu'on met plus de bois, plus de lumière. Et donc, on a besoin de nouvelles écoles. En santé, il y a des besoins du côté des hôpitaux. On est en train aussi de remplacer graduellement les CHSLD par des maisons des aînés, où là encore, il y a plus d'espace, plus de lumière. Il y a des grands besoins aussi du côté du transport collectif. Donc, quand même un petit peu partout sur la planète, il va se construire de plus en plus de transports lourds. Il y a aussi un rattrapage à faire du côté du logement. Bon, d'abord, on a eu beaucoup de migration dans les pays industrialisés. Il y a aussi eu un certain retard qui a été pris pendant la pandémie. Donc, on a besoin de travailleurs de la construction pour construire des maisons, construire des condos. Il y a aussi, on est en train de participer pleinement au développement de l'économie verte. Donc, des usines, évidemment, on pense à la patrie, mais on pense à ce qu'on a annoncé, par exemple, dans le secteur de l'aluminium, ce qu'on va annoncer dans les autobus électriques, dans l'acier vert. Donc, il va y avoir beaucoup aussi de demandes pour les travailleurs de la construction dans le secteur privé. Ça, c'est sans parler de tous les projets qui s'en viennent chez Hydro-Québec. Évidemment, chez Hydro-Québec, déjà, il y a beaucoup de projets d'éolien. On va avoir un débat au cours des prochaines semaines, si on veut en faire plus, du côté du rehaussement de la capacité des barrages, de nouveaux barrages aussi. Donc, il y a des besoins, là, qui sont en pleine explosion du côté de la construction. Ce n'est pas le cas seulement au Québec. Oui, au Québec, on a peut-être un grand rattrapage à faire, mais je regarde ce qui s'écrit dans les médias économiques aux États-Unis, par exemple. On voit qu'on est de plus en plus à la recherche de travailleurs de la construction. Donc, des travailleurs qui ont une formation professionnelle, ça va être une clé pour le développement économique dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc, ce qu'on estime actuellement, c'est qu'actuellement, au moins, on se parle, il manque au moins 6 500 travailleurs dans la construction. Et ça va augmenter de façon très importante dans les prochaines années avec les projets que je viens de vous mentionner. Donc, on a besoin de donner un grand coup. Déjà, Jean avait mis en place toutes sortes d'incitatifs. C'est une belle opportunité, il faut se le dire, pour des gens qui ne sont pas dans la construction, mais qui se disent, ça me tenterait peut-être d'aller faire une formation en construction. Mais c'est le meilleur moment pour le faire. C'est pour ça qu'on lance une grande offensive en formation courte. On garde en place les DEP qui sont en moyenne 18 mois, mais on ajoute aussi des formations courtes, ce qu'on appelle des AEP. Je veux revenir sur les DEP d'abord, ce qui a été fait, entre autres, par Jean au cours des dernières années. On a eu une forte augmentation de la demande des étudiants pour les DEP, entre autres en électricité et en tuyauterie. Un point tel que, de ce côté-là, le défi, c'est d'augmenter la capacité de recevoir des étudiants. Donc, avoir plus de locaux, réaménager le travail des enseignants. Donc, c'est plus un réaménagement de notre capacité de recevoir des étudiants, parce qu'on a beaucoup actuellement de demandes en électricité, en tuyauterie. Mais, là, aujourd'hui, je veux que vous reteniez quatre formations, cinq métiers, quatre formations où on a vraiment, urgentement, besoin de monde. Je les nomme, charpentier-menusier, ferblantier, opérateur de pelle et opérateur d'équipement lourd. C'est la même formation, mais c'est deux métiers. Puis, frigoriste. Ça, c'est ceux qui s'occupent de réfrigération, de climatisation. Donc, dans ces quatre formations, on a voulu mettre des gros incitatifs. Donc, on veut faire ça, bien sûr, cet hiver. Donc, à commencer, en commençant au début janvier, sur quatre à six mois, selon les formations. Là, les gens qui vont s'inscrire, on va leur donner un salaire de 750 $ par semaine pendant la formation. Donc, c'est, effectivement, pour les gens qui ont besoin absolument d'un revenu, bien, ils vont pouvoir quand même continuer d'avoir un revenu pendant ces quatre à six mois-là. Puis, après, bien, on parle de jobs qui sont très payants, là, qui peuvent aller jusqu'à 40, 45 $ de l'heure. Donc, c'est des jobs valorisants, payants. On va faire une campagne. Vous allez le voir dans les médias. Une campagne pour attirer plus de personnes dans ces quatre formations. Puis, on s'attend. Notre objectif, c'est d'aller chercher entre 4 et 5 000 personnes. Vous allez me dire, ce n'est pas assez. C'est vrai. Il faut, on disait, on a 6 500 dont on a besoin à court terme. Ça va vite monter à 10 000, 15 000, 20 000. Donc, il va falloir continuer le travail. Mais on veut donner un premier grand coup. Pour le programme qu'on annonce aujourd'hui, on parle d'un coût de 300 millions. Il y a 260 millions qui sont pour des incitatifs aux étudiants, puis pour les enseignants, le réaménagement des horaires, les enseignements. Il y a un 40 millions qui est pour les équipements, les nouveaux locaux, que ce soit dans les DEP ou dans les AEP. Donc, je veux, en terminant, remercier d'abord Bernard, parce que le gros défi, c'était de s'assurer d'avoir des enseignants dans les classes. Donc, il a fallu réaménager tout ça. Puis, c'était un travail quand même important qui a été fait par Bernard. Je veux aussi féliciter Jean, Jean, le ministre du Travail, de travailler avec la Commission de la construction pour être certain qu'on s'arrime bien. Encore une fois, il n'est pas question de faire du nivellement par le bas. C'est pour des besoins qu'on a réels avec les formations de 4 à 6 mois. Donc, bravo Jean. Puis, bravo, je termine avec Catherine qui a tout coordonné ça. C'est pas drôle, là, coordonné le travail de deux hommes. C'est tout un défi. Formation professionnelle. Je veux dire un mot sur la formation professionnelle. Ça doit faire au moins 20 ans qu'on le dit, malheureusement, il n'y a pas assez de jeunes qui choisissent la formation professionnelle. Pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, c'est pas assez valorisé. Mais là, je pense qu'on a une belle opportunité dans le secteur de la construction de valoriser la formation professionnelle. On est en train de bâtir les infrastructures du Québec de demain. Donc, c'est pas rien de participer à cette construction-là. C'est valorisant. Puis, ce sont des jobs qui sont de plus en plus payants. Ça aussi, je veux dire un mot là-dessus. Parce que souvent, des gens qui viennent me dire, bien là, vous vous encouragez à former plus d'employés, mais déjà, il nous manque d'employés. Le marché du travail est en train de changer. Pas juste au Québec, partout dans le monde. Ce qu'on veut, c'est pas créer des emplois tout courts, c'est de créer des emplois payants. Ce qu'on veut, là, puis je donne souvent cette image-là, c'est que des gens aujourd'hui qui gagnent 20, 25 piastres à l'heure, bien, soient capables d'en gagner 30, 40, 45 piastres à l'heure. C'est ça, notre objectif. C'est d'aller permettre aux Québécois, aux travailleurs québécois, d'avoir accès à des jobs qui sont plus payants. Puis, évidemment, ça aide le gouvernement. Parce qu'il y a des retombées, il y a des impôts qui sont payés, qui sont plus élevés quand les jobs sont mieux payés. Donc, si on veut continuer de réduire notre écart de richesse avec nos voisins, ça nous prend plus de jobs payants. Donc, je termine en vous disant, je lance un appel à tous les jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, qui ont peut-être hésité dans le passé à choisir la construction, ou qui se disent aujourd'hui, je pourrais peut-être changer de carrière. Mais là, c'est une opportunité exceptionnelle. Donc, je le répète en terminant, quatre formations, charpentier-menuisier, fer-blantier, opérateur de pelle et d'équipement lourd et rigoriste. Donc, quatre formations de quatre à six mois où vous allez être payé 750 $ par semaine pendant cette formation. Inscrivez-vous rapidement, ça commence en janvier prochain. Puis, comme je le disais, ça va vous permettre avec fierté de construire les infrastructures. du Québec, de demain. Donc, je passe la parole à la ministre de l'Emploi. Le premier ministre François Legault, donc, qui lance... Merci. 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 Merci.